Jason McAuliffe est un jeune homme de 19 ans, sans ennemis et aimé de tous. Malheureusement, une nuit du mois d'août 1999, il va être froidement assassiné d'une balle dans la nuque alors qu'il rentrait chez lui après une soirée. Pour tout savoir sur la triste et très mystérieuse histoire de Jason McAuliffe, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une histoire canadienne, une histoire qui m'a touchée parce que comme vous allez voir, ce garçon ne devait pas être assassiné. Il n'y avait aucune raison qu'il soit assassiné et pourtant, il a connu un destin tragique. Ici, je trouve qu'on est face à un cas où on peut se dire que ça n'arrive pas toujours qu'aux autres. Ici, on est face à quelqu'un qui n'avait pas de background, qui n'avait pas d'ennemis, qui était gentil, qui n'avait vraiment aucune raison d'être tué et pourtant c'est arrivé. Et donc, j'avais très envie de vous en parler aujourd'hui pour vraiment vous montrer comme je l'ai dit que ça n'arrive pas qu'aux autres. Comme d'habitude avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide vraiment beaucoup dans mon travail et puis ça me fait énormément plaisir. Maintenant que tout ça est dit, allons-y. Nous sommes en 1999 et Jason McCullough est âgé de 19 ans. Il vit au Canada et plus précisément dans la ville de Dartmouth, sur la rue Roussel Street. Il vit toujours chez ses parents, Caroline et Alan McCullough, avec son frère. À l'étage de sa maison, vivent son oncle, sa tante ainsi que sa cousine. Cette cousine en question, elle s'appelle Vanessa. Je vous en parle maintenant parce que vous allez voir qu'elle va être très active dans la recherche qui aura lieu un peu plus tard. Donc je vous la présente, c'est Vanessa. Et au moment des faits, elle n'avait que 12 ans. Mais bon, pour revenir un petit peu en arrière, Jason lui a eu une enfance normale. Tout s'est toujours bien passé. Il jouait beaucoup avec son frère et puis quand elle est née, avec sa cousine Vanessa. Vanessa était 7 ans plus jeune que lui, donc il veillait beaucoup sur elle. Et par exemple, il adorait jouer au basket. Il jouait avec son frère. Et pour Vanessa, il prenait vraiment le temps de lui expliquer les règles, de lui montrer comment on jouait. Et vraiment, c'était une personne très intentionnée. En grandissant, Jason est resté un jeune homme extrêmement gentil et serviable. Il passait son temps à aider les voisins à faire des courses, faire des tâches ménagères, à tondre la pelouse ou même en hiver, il enlevait la neige des maisons. En plus de tout ça, Jason était chef scout et il faisait du bénévolat. En fait, vous avez peut-être l'impression que je noircis un petit peu le trait en disant qu'il était vraiment gentil, mais c'était le cas pourtant. C'était une personne que tout le monde connaissait comme le jeune homme gentil du quartier, le jeune homme qui aidait tout le monde. Donc, c'était comme son caractère principal. Vanessa, donc sa cousine, dira d'ailleurs de lui, c'était une personne terre à terre et super sympa, toujours. S'il était grincheux ou passait une mauvaise journée, il avait le sourire aux lèvres et il était toujours prêt à aider. Sinon, Jason aimait la musique, en particulier le R&B. Au niveau de ses amis, il avait un petit groupe d'amis et d'ailleurs ses amis étaient aussi ceux de son frère. Au niveau scolaire, il avait obtenu son diplôme à la Dartmouth High School en 1998 à l'âge de 18 ans et après, il avait pensé peut-être intégrer la marine pour financer ses études, mais finalement, il avait été accepté à l'université St. Mary's and Dalhousie. Du coup, pour avoir un peu d'argent, il travaillait dans une station-service. Au mois de juillet 1999, Jason a fêté ses 19 ans, un an après avoir intégré l'université. Malheureusement, seulement un mois plus tard, le drame va arriver. En fait, le 27 août 1999, Jason avait décidé de se rendre à une petite fête chez des amis. La fête se trouvait à la rue Joseph Young, à 1,5 km de la rue où Jason vivait et donc il avait décidé de s'y rendre à pied. La fête se passe bien et puis à 1h du matin, Jason va décider de rentrer chez lui. Il va alors prendre un raccourci et passer par Highfield Park, une aire de jeu pour enfants. C'est un chemin que Jason connaît bien et qu'il a d'ailleurs l'habitude de prendre. Mais voilà, il est à peu près 1h30 du matin lorsque Jason passe par ce parc et c'est là qu'il va recevoir une balle dans la nuque. Il tombe alors au sol. Le voisinage va justement entendre le coup de fusil et ils vont appeler la police. C'est à 2h30 du matin que le corps de Jason va être retrouvé dans le parc et il était déjà mort. C'est une anecdote mais je la trouve quand même très touchante. En fait, lors d'une interview, Vanessa, donc la cousine, a expliqué comment elle a appris la mort de Jason. Elle explique qu'en fait, le lendemain, donc le 28 août, elle avait dormi la nuit chez une amie et le matin, ses parents l'avaient appelée en disant qu'elle devait revenir absolument, qu'ils devaient lui parler. Vanessa était alors rentrée chez elle et elle avait vu que ses parents n'étaient pas bien et d'ailleurs son père était rentré du travail. Je vais donc vous lire ce qu'elle a dit en interview. Ils m'ont emmené dans la chambre et ils m'ont dit que mon cousin Jason rentrait chez lui à pied la nuit dernière et qu'il a été abattu. Je me souviens avoir dit, est-ce qu'il a survécu ? Et ils m'ont dit non, il est décédé. Le lendemain, le 29, je livrais le journal avec la première page. Toute la première page du Chronicle Herald était le visage de ma tante qui brillait des yeux. Et j'ai dû livrer 32 journaux dans le quartier en regardant ma tante. Et c'est tout ce que c'était. Littéralement, pendant les deux à trois semaines suivantes, chaque jour à la une, c'était mon cousin. Au niveau des parents et du frère de Jason, ça a été l'hécatombe. Ils ne comprenaient rien et ne savaient pas qui aurait pu en vouloir à leur fils qui était tellement gentil. Le 29 août, donc deux jours après la mort de Jason, ses parents se sont rendus à une conférence de presse et ils ont lancé un appel. Ils voulaient vraiment obtenir plus d'informations, ils voulaient que des gens parlent. Ils ont aussi décrit Jason comme étant une bonne personne, généreux mais aussi très timide. Son papa dira d'ailleurs, nous l'avons peut-être un peu surprotégé, mais nous n'aurions jamais pensé que quelque chose comme ça se serait produit dans le nord de Darmouth. Je souhaite seulement que nous puissions en savoir plus. Une enquête policière va alors commencer et dans un premier temps, les policiers confirmeront que Jason n'avait jamais été impliqué dans des activités criminelles. La police dira même qu'il n'y avait aucun motif, aucun suspect et même aucune piste. Il n'y avait même aucun motif financier, il n'avait pas été volé, il n'y avait pas de motif sexuel. Donc c'était un crime qui paraissait totalement aléatoire. De plus, l'endroit en question où le meurtre a eu lieu, ce n'était pas spécialement un endroit très dangereux. Si aujourd'hui le quartier paraît un peu délabré, ce n'était pas le cas à l'époque. Il s'agit d'un endroit résidentiel uniquement et le parc où le crime a eu lieu, c'était vraiment un parc où il y avait beaucoup de gens qui allaient, il y avait même des jeux pour les enfants. Même si le quartier n'était pas le plus safe de toute la zone, comme l'explique la cousine Vanessa, il était quand même une des parties les moins dangereuses. De plus, le parc où Jason est passé n'était pas un parc fermé avec seulement des arbres. Il y avait plein d'habitations avec justement vue sur ce parc. Et puis c'était un endroit où on se sentait bien, enfin voilà, ce n'était pas du tout un endroit isolé et noir. Mais aussi les policiers vont se dire que tous ces gens qui habitaient ces immeubles à côté du parc, tous ces gens qui avaient vu sur l'endroit où il y a eu le crime, eh bien ces personnes ont peut-être vu quelque chose, peut-être qu'ils ont vu un suspect. En fait, ce n'est même pas peut-être. Il faut savoir que dans cette histoire, et c'est là qu'il va y avoir le gros du problème, c'est que la police est persuadée que quelqu'un ou même plusieurs personnes a vu le crime se passer. En fait, ceux ayant appelé la police après avoir entendu le coup de feu, leur avaient d'ailleurs dit qu'ils avaient entendu quelqu'un s'enfuir. Mais les policiers se disent qu'ils ne l'ont peut-être pas seulement entendu, mais qu'ils l'auraient sans doute vu. En fait, ce que la police pense fermement, c'est que les témoins n'ont tout simplement pas envie de parler. En fait, dans la ville de Dartmouth, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une très très grosse tension depuis très longtemps entre les habitants et la police. Ça fait que quand la police réalise une enquête ou qu'ils ont besoin de quoi que ce soit en rapport avec les habitants, eh bien les habitants se braquent et ne leur disent rien. Et ce fut le cas dans cette enquête. Par contre, durant cette enquête, ils arriveront tout de même à déterminer 5 suspects potentiels dont le portrait robot sera partagé. Parmi ces 5 suspects, 3 d'entre eux, quelques heures avant le meurtre de Jason, s'étaient introduits par réfraction dans la maison d'une connaissance. Cette connaissance en question habitait tout près du parc où Jason a été retrouvé mort. Et en fait, lorsque les 3 suspects se sont introduits dans cette maison, un avait un fusil et lui a braqué le fusil dessus. Ça prouve que dans ces 3 suspects, ils étaient armés d'une arme à feu. Après, les 3 hommes ont dérobé plus ou moins 100 dollars à cette connaissance et puis ils sont partis justement vers 1h-1h30 du matin. Ces 3 hommes ont été retrouvés et ils ont tous plaidé coupable pour le vol à main armée. Par contre, ils n'ont jamais été inculpés pour le meurtre de Jason car il n'y avait malheureusement pas assez de preuves contre eux. En fait, malheureusement, après ça, il ne va pas y avoir énormément de rebondissements dans cette enquête. Pour les policiers qui travaillaient dessus, ils diront que c'est une des affaires les plus difficiles à laquelle ils ont été confrontés. Finalement, en avril 2005, la police va dire qu'ils ont des nouveaux renseignements à propos d'une femme qui aurait été vue dans le parc où Jason a été assassiné la nuit du meurtre. Cette femme n'a pas énormément d'informations sur elle. On ne sait pas s'ils l'ont retrouvée, on ne sait pas comment elle s'appelle, on ne sait pas si les policiers ont pu l'interroger. En fait, on ne sait pas grand-chose à part le fait que des policiers avaient beaucoup, beaucoup de doutes par rapport à une femme en question. Par contre, il y a une rumeur qui dit que la police était proche, mais vraiment très proche de pouvoir l'inculper. Écoute, dernier moment, ils n'ont pas pu. Et donc, c'est pour ça que l'identité de la femme n'est jamais sortie et qu'il n'y a pas eu plus de détails par rapport à cette affaire. Mais ça reste quand même important de le mentionner. Par la suite, les enquêteurs ont dit et redit que pour faire avancer l'enquête, il ne fallait qu'une seule chose, il fallait que quelqu'un parle. Ils ont vraiment essayé de convaincre la population en leur disant que Jason n'avait que 19 ans, que s'il avait fait partie de leur famille, ils auraient aimé que quelqu'un parle. Mais malheureusement, personne ne s'est résolu à aller voir la police. Et vraiment, dites-vous que dans cette histoire, c'est une certitude qu'il y a des témoins. En fait, ce n'est pas comme si des gens avaient été voir la police mais n'en savaient pas plus. Là, il faut se dire que personne, personne n'a été voir la police. Et quand la police a demandé à des gens, « Mais vous êtes sûr de rien avoir entendu ? Vous ne pouvez pas réfléchir ? » Ces personnes-là leur ont limite claqué la porte au nez. Donc voilà, ici, on ressent vraiment cette envie de la population de tout garder pour soi. Malheureusement, rien n'avancera. Et le 28 août 1999, ça faisait 20 ans que Jason avait disparu. Ce jour-là, la police de la ville s'était d'ailleurs exprimée une nouvelle fois en disant, « Les enquêteurs croient qu'il y avait plusieurs personnes dans le secteur au moment de l'homicide et croient fermement qu'il y avait des témoins du crime. » L'enquête n'est donc toujours pas classée aujourd'hui et c'est vraiment une bonne nouvelle. Les enquêteurs pensent réellement que si quelqu'un venait à parler, sans doute que l'enquête pourrait progresser. Donc c'est pour ça qu'ils gardent espoir. Et là, on se dit que plus le temps avance, plus les potentiels témoins vieillissent et plus ils auront peut-être envie de se confesser et dire ce qu'ils ont vu. En 2019, donc l'année des 20 ans du meurtre, le papa de Jason s'était lui aussi exprimé dans la presse. « Je blâme peut-être un manque de communication entre la police et la communauté. S'il y avait plus de communication, les gens fourniraient plus d'informations. Mais s'ils croient que la police est l'ennemi, les gens ne se manifesteront pas et ne seront pas ouverts. » Pendant des années, le papa de Jason a appelé la police tous les jours puis toutes les semaines pour connaître l'avancement de l'enquête. Mais comme vous le savez, l'enquête n'avançait jamais. Malgré tout, chaque année, depuis le meurtre de Jason, la police publie un communiqué avec la photo de Jason dessus. Depuis 17 ans, une récompense a même été mise en place pour récompenser la personne qui viendra donner des informations à la police. Mais pour l'instant, cette récompense n'a jamais été délivrée. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que dans le coin où Jason a été tué, il y a quand même eu pas mal de meurtres au fil des années. Beaucoup ont quand même été élucidés, mais il en reste quand même encore pas mal qui ne le sont pas. Donc, il y a quand même une théorie comme quoi le meurtre de Jason pourrait être lié à d'autres meurtres qui n'ont pas encore été élucidés. Donc, on se dit que peut-être, peut-être, on pourrait être face à une sorte de tueur en série. Au niveau de la famille de Jason, évidemment, sa mort a eu un très très grand impact. Ils ont finalement décidé de déménager en 2018 pour aller habiter dans un endroit un peu plus rural de la Nouvelle-Écosse. En fait, après la mort de Jason, la ville a commencé un petit peu à se délabrer et puis il y a eu plein de rumeurs à propos de la mort justement de Jason et les gens ont commencé à avoir peur. Par contre, le parc où Jason a été tué a été renommé et s'appelle maintenant le Jason McCullough Memorial Park. Malheureusement, lorsque la ville a renommé le parc, il n'a pas fallu longtemps avant que quelqu'un vienne vandaliser le panneau mais la ville l'a rechangé directement. Après son décès, la famille de Jason a décidé de rester sur ses gardes même dans la manière d'élever les enfants. Pour ce qui est de Vanessa et le frère de Jason, ils ont pu sortir le soir, même pendant leur adolescence. ils étaient beaucoup plus couvés par leurs parents. D'ailleurs, Vanessa, une fois adulte à l'âge de 32 ans, a parlé à la presse et a expliqué que ce qui est arrivé à Jason a un impact aujourd'hui sur la façon dont elle élève ses propres enfants. Ce n'est pas que j'ai peur que quelque chose leur arrive, c'est que l'idée est que vous ne savez jamais quand quelque chose pourrait arriver et qu'il faut toujours être prudent. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis, ce que vous pensez qui a pu arriver à Jason. Si vous pensez que c'est un tueur en série, si vous pensez que c'est une balle perdue qui est adressée à quelqu'un d'autre, c'est vrai que c'est possible que le tueur se soit trompé de personne, qu'il ait pris Jason pour quelqu'un d'autre ou alors que c'était quelqu'un qui avait juste une envie de tuer comme ça ou qu'il ait voulu envoyer une balle dans le vide ou sur un animal. Voilà, je ne sais pas, il y a tellement de théories possibles. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a des témoins ? Ça m'intéresse de savoir si vous, vous avez l'impression que quelqu'un ne parle pas ou que plusieurs personnes ne parlent pas. Donc voilà, j'attends vos avis en commentaire et n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !